Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision en direct avec Georges et Alala. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour monsieur Justin, bonjour les Congolais. Nous voici encore à notre émission, je dirais régulière, pour essayer de discuter certains points d'actualité. Plusieurs sujets d'actualité liés à la sécurité commençons par ces derniers. Un civil a été tué par balle et des combattants. ADF a été réalisé lors d'une attaque qui a visé. Hier jeudi, il y a une contrée située près de la commune rurale de Boulongo. Là nous sommes à Benikassindi, c'est honneur qu'il vous. Il faut préciser que selon l'armée, le civil tiouais est une femme. Elle a été touchée par les balles des assaillants alors que l'armée congolaise s'affrontait avec les rebelles ADF dans cette zone. Les faillis en tout cas tournent dans la matinée d'hier jeudi. Les combattants ADF voulaient traverser la route nationale numéro 4, précise le capitaine Antone Moualouchaï, porte-parole des opérations Soko-la-1 qui indique aussi qu'une armée, en tout cas des assaillants, a été récupérée. Il faut dire que les attaques sur la route Benikassindi sont récurrentes. Les commerçants ont souvent été visés. Cette route est importante également pour la RDC au pays de l'Afrique de l'Est où se trouvent les ports de Mambassa au Kenya et de Dar Salaam en Tanzanie au bord de l'océan Indien. Là nous apprenons en tout cas qu'il y a eu encore des affrontements entre les FARDC et les ADF, trois morts dont un civil et des ADF neutralisés sur la route Benikassindi. Comment vous analysez cela ? En fait, d'abord, nous comme Congolais, surtout membres du parti présidentiel, les affrontements contre les ADF, nous, on encourage toujours de trop. Et c'est bon. Ce que nous déplorons est qu'il y a eu une mort d'homme, surtout du côté des civils. Une maman qui a trouvé la mort, c'est vraiment mort toujours de trop. Mais cependant, quand on attaque déjà les ADF comme ça, nous, nous sommes très très contents. La route Benikassindi, surtout au niveau de Boulongo, là, il y a toujours des problèmes. Et aussi, l'Ordac, on n'a pas encore très 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 bien diagnostiqué le problème de là, il y aura toujours encore des problèmes. Je connais le milieu dans la cité de Boulongo, une commune rurale, une grande cité, bien sûr très économique, entourée de chats de cacao, de chats de café, de papayés et de palmiers. C'est une zone purement, une zone, je dirais, de l'agriculture. C'est une zone réellement, je dirais, faite pour l'économie agricole. C'est une zone purement agricole. Et la jalousie n'est où ? Si on parle des ADF dans cette contrée-là, et qu'il y a toujours une répétition d'opérations des ADF, c'est parce qu'il y a une jalousie autour de toute cette économie agricole. Et vous remarquerez bien que le monde opératoire des ADF est différent du monde opératoire des M23. Les M23 opèrent par une armée classique, tandis qu'à BN, on opère par une guérilla, un terrorisme. C'est-à-dire une guerre de terreur. Vous décapitez les têtes des gens pour faire peur à la population de fuir la zone et puis être récupérée par des Ingonis. Mais les Ingonis, c'est ça toujours le Rwanda. Donc, le Rwanda, là, ce que je dise, vous savez, le Rwanda, il y a déjà une information qui venait d'être lancée là, que certains soldats rwandais, environ 150, qui ont été repérés à l'île de Sainte à partir du sud d'Oubangui. Donc, les Rwandais cherchaient la RDC de tous les moyens. A BN, quand on parle des ADF, moi, j'ai déjà été dans cette zone-là, là où on l'appelle Tchabi, à Boga. Tous ces gens qui étaient chaque fois ramenés des gommes vers Béni. En partable, il y a même ceux qui sont partis à Nitori. Effectivement, c'est à Nitori. Parce que je me rappelle un certain moment, à l'époque de Gilié Paloukou, où il a signé un document interdisant la circulation et le déplacement de ces personnes-là, surtout qui quittaient dans les Ouichas pour aller à Nitori. Pour aller chercher des champs, pour aller faire la culture des Amarandes. On disait des Amarandes, Warimarenga-renga. Vous comprenez déjà la langue. Et dernièrement, la communauté Houth a demandé, a dit que cette aventure, nous n'y sommes pour rien. C'était une population que Kagame avait repérée de la Tanzanie, qui était chassée de la Tanzanie, qui transitait par la RDC pour aller vers le tour. Et c'est cette même population-là qui applique la DEF. Mais comment ? Alors, ça c'est une aventure toujours du Rwanda, qui chassée de tout près pour vouloir occuper toute cette partie-là. Et vous allez comprendre, la terre de Beni, elle est réellement riche, très très riche en activité agricole. Et Kagame est toujours en train de vouloir chercher. S'il pouvait encore rester déjà là-bas vers Beni, il va dédouaner de sa population, de cette surpopulation du Rwanda, vers les zones riches à l'agriculture de l'Est ici. Mais là, si je vous comprends bien, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la guerre, aujourd'hui, que la RDC traverse, c'est une guerre économique ou politique ? Je dirais, une guerre purement économique. Comment ça ? D'ailleurs, Julie, ma mère m'avait précédé par cette déclaration. Tout tournait autour de l'économie. Dernièrement, quand on commençait à construire la route Bounagana-Goma. Vous avez vu ce sujet ? Passé par Bounagana, d'abord. La route Bounagana-Goma. Quand on commençait déjà les travaux, vous voyez, vous avez vu le Rwanda faire naître les années 23 pour embaucher ces travaux. Pour dire quoi ? Parce que cette route-là, une fois déjà construite, la route fréquentée par les commerçants de Goma, passée par le Rwanda, ne sera plus fréquentée. Automatiquement, les gens vont fréquenter, vont prendre chaque fois la route Bounagana via Routour-Goma. Et comme ça, la route de Kagame ne sera plus fréquentée. Les frais de transit, il n'en aura plus. Et c'est fait. Il faut qu'ils fassent beaucoup de brouilles. C'est ce que nous devons d'abord signer les accords. Non, vous voyez, d'abord, cette route-là, il faut que les commerçants passent par le Rwanda. Ça, c'est toujours chercher l'intérêt économique. Quand nous prenons la route Kassindi, passée par Boulongo, effectivement, vers Beni, Beni-Boutembo, c'est ça la porte d'adrées de toute la richesse de Boutembo. Vous savez que Boutembo, c'est une ville purement commerciale. La première de la République, alors. Il fallait qu'on empêche cette route-là de ses fréquences économiques. Il fallait qu'on arrête, qu'on fasse une terreur dans cette population, sur cette route-là, et que les commerçants ne savent plus par quelle porte importait les marchandises. Et c'est pourquoi ils ont créé maintenant un terrorisme appelé ADEF et croient que ce sont déjà des gens qui recherchent des rébarcations purement, je dirais peut-être des politiques, mais en réalité, non. Il a fallu qu'ils créent des situations pour que la population trouve la terreur, trouve la peur. Vous voyez qu'en est déjà là-dessus, il est tué d'une manière désacralisante. Donc, il vous tient même très mal, moins qu'un animal. Donc, on peut croire que derrière l'animal, il n'a plus de valeur qu'un homme. Et tout ça, c'est pour faire quoi ? C'est pour vouloir faire peur à la population, d'abandonner les chats et de venir mettre là et installer ces soi-disant marimarenga-renga qui vont occuper les chats d'une manière illégale, par forcing, et se créer une zone économique. Donc, malheureusement, la population du Nord kive. Moi, j'ai dit coup de chapeau. Ils n'ont jamais cédé à cette caprice-là. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on met la guerre à Benita, même vers la fête. Quand vous parlez d'un fait aujourd'hui des boulons, vous voyez que c'est un fait purement isolé. Alors, monsieur Serge, parlons, analysons un peu ce propos d'un militaire congolais qui, s'il est bon, Rangouba. Depuis plusieurs jours, l'armée congolaise, en tout cas, a renforcé ses effectifs pour contenir l'avancée de M23. Il dit, l'ennemi que nous avons en face, de nous à des armes lourdes, des mortiers, des mitraillers. Nous aussi, nous avons, c'est-à-dire l'armée congolaise, nous avons des armes pour défendre nos positions et éviter qu'ils arrivent jusqu'ici. Ça, c'est un militaire, en tout cas, qu'on a interrogé, d'ailleurs. C'est tout un reportage qu'on a tourné là-dessus et du coup, on a concocté ses propres. Comment vous en disiez cela ? En fait, vous savez, on a beaucoup fabriqué les M23, on les a habillés même des armes qui n'en ont pas. Quand on dit que l'ennemi, donc les M23, a des armes lourdes, des mortiers et des mitraillers, quand même, c'est... Non. Armes lourdes, même l'autre, l'a dit M. Antonio Guterres, qui disait qu'ils ont des armes plus fortes que celles de toute la communauté internationale. Ça, c'est vouloir fabriquer, c'est vouloir faire une grosse... Je dirais peut-être une grosse dimension au M23. Alors que ce n'est même pas comme ça. Et vous allez aussi comprendre que parmi nos FARDC, il y en a qui sont au service du M23. Comment c'est là ? Qui ne peuvent... Dernièrement, on a arrêté avec Philemon. Qui étaient en collaboration étroite puisque là, on a fait la décision de la justice congolaise. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Même le président l'a dit, c'est une affaire de la justice. La justice pourra donner ses... Je dirais, ses avis, pourra montrer ses avis, surtout ses affirmations sur cette situation. Mais, vous n'êtes pas assez ignoré aussi que nos FARDC, à partir de 1996, ont été infiltrés par l'armée rwandaise. Jusqu'au point même à mener un chef d'état-major général, James Kabaret, bien rwandais, à la tête de l'armée. Et il a fait entrer beaucoup d'éléments au service du Rwanda, dans notre armée. Chaque fois qu'il y a un fait, qu'il y a une situation de guerre, vous ne manguerez pas de traître. Nous sommes avec vous à Goma. Dernièrement, on avait tué certains Mouchagalous vers... vers Rumangabo ici, qui étaient en mèche collaboration avec l'ennemi quand il y avait affrontement à Rumangabo et ici à côté, à Kibumba. Kibumba, oui. Mais effectivement, pour vous dire que l'armée a aussi des problèmes, les problèmes qui nous ont été causés par l'assier-régime, mais quand nous sommes en train de nettoyer petit à petit, quand l'autre peut déclarer comme ça, c'est vrai, il a fait des bonnes déclarations, mais affirmer que le M23 est plus armé que le FRDC, c'est n'importe quoi. C'est une aberration. Et pourquoi maintenant ces M23, très très armés, n'ont jamais été capables de faire un assaut sur Goma si les mâles étaient armés plus que le FRDC? La réponse est dit que ce n'est qu'une fantaisie qu'ils ont toujours créée. C'est une fantaisie, c'est une fabrication, une machination, une machine qu'on est en train d'outiller pour vouloir faire peur à la population congolaise. mais avec la détermination de nos FRDC, ceux qui sont pires, et d'ailleurs, ils ont dit, ces gens-là ne parviendront jamais, jamais, encore jamais. Ils ne prendront jamais les décisions sur le FRDC. Merci beaucoup, Georges. Analysez aussi cette actualité. Passage de l'ancien président français, François Hollande, de l'Est de la RDC, Olavie, en tout cas, au site qui voit Bukavu, précisément à Panzi, où il a rencontré le prix Nobel de la paix de Nesmoukwege. Mais la question, comment comprendre les passages de ces hautes personnalités de l'Europe ? On a vu, la fois dernière, c'était les rois belges, qui est parti aussi à Panzi, au site Kivu. Aujourd'hui, c'est François Hollande. Comment comprendre cela ? Qu'est-ce qui se cache ? Pourquoi seulement l'Est de la RDC ? Pourquoi seulement ? Ça, c'est une bonne question, mais aussi une question dont la réponse est très facile à trouver. Pourquoi l'Est de la RDC ? Parce que l'Est est la partie la plus menacée de la République et aujourd'hui assiégée à Bunagana par une armée rwandaise. Et Franck Fanon lui avait dit ceci. L'Afrique a une forme de revolver où la gâchette se trouverait en RDC. C'est-à-dire, sans la RDC, le monde n'est pas stable. Donc, le problème de la RDC intéresse plus que le monde entier. Et vous avez remarqué lors du discours du chef de l'État au sommet des Nations Unies, c'est ce même sommet, dernièrement, où tout le monde a tiré une très grande attention. Quand il y avait un discours et les discours qui étaient clairs, il disait, d'ailleurs, c'est le Rwanda qui nous agresse. Et d'ailleurs, nous allons aussi nous battre jusqu'au dernier sacrifice. Jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire, jusqu'à même à se donner la mort pour que la RDC retrouve sa paix. tous ces mots-là, ce sont des mots pirements politiques quand on dit nous allons nous défendre. On va se défendre comment ? Soit par même ses amis, ses compatriotes et pourquoi pas même ses relations. Et maintenant, cette parole, quand on la prononce, elle ne peut que susciter la curiosité internationale. Et c'est pourquoi vous trouvez des grandes personnalités passées toujours par ici, vouloir toujours proposer toujours des solutions. parce qu'une fois, la RDC connaissait un problème. D'abord, c'est la frangophonie. Une grande partie de la frangophonie qui est touchée parce que la grande la grande zone frangophone au monde c'est la RDC. Et ce n'est que normal qu'une autorité passe et il y vient toujours par l'Est et il vient toujours faire la curiosité et proposer même des solutions. J'ai suivi Hollande donner une proposition de se dire non, non, nous devons chercher une force internationale pour imposer totalement la paix et la paix la plus durable. C'était aussi sa proposition, sa démarche. Mais monsieur Georges, peut-être pour finir avec cet entretien, ça fait longtemps que plusieurs Congolais ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de l'hypocrisie de la part de la communauté internationale. Il y a d'ailleurs certains Congolais qui préfèrent aujourd'hui que le président Tshisekedi puisse en tout cas quitter ce qu'on qualifie de relation d'hypocrisie avec les Occidentaux et se rallier directement avec certains pays comme la RIS ou la Chine par exemple. C'est quoi votre analyse de votre point de vue quant à ce ? Est-ce que vous êtes pour Tshisekedi quitter les Occidentaux et se rallier par exemple avec la RIS ? Bon toutefois d'abord moi je ne suis pas décideur de Tshisekedi vous pouvez mettre votre point de vue je ne peux que mettre rien à vue c'est pourquoi j'ai été en train de vous dire tout de suite là que Tshisekedi dit qu'il va se défendre jusqu'au sacrifice suprême c'est comme qu'il dirait qu'il va même constituer le diable pour que la paix revienne s'il s'agira que c'est au diable qu'on trouvera la solution il est prêt à le faire que d'être humilié par des petits pays qui ne sont là que seulement pour annouiller nos intérêts économiques alors dire qu'il faut au paix peut-être ça ira d'autres puissances que l'Occident moi je peux dire que si réellement c'est pour l'objectif de la paix je suis d'accord si ce n'est que là qui peut nous ramener la paix si c'est l'Orient qui peut nous ramener la paix alors que l'Occident a été incapable de nous faire la paix je ne peux qu'empoiter le pas mais sinon l'hypocrisie est dans les grandes puissances il y a trop d'hypocrisie on l'a déjà consacré et d'ailleurs même au sommet dernier sommet là-bas on a vu cette hypocrisie sous les yeux tout le monde dit ah vraiment pourquoi le président de la Pologne lui dit comment l'Ukraine bénéficie tous les avantages des Occidentaux alors que le problème est similaire au problème de la RDC mais la RDC c'est comme si la RDC oubliée dans sa partie c'est comme s'il n'y a pas de problème avec ça voilà déjà l'hypocrisie prochainement on reviendra sur ce sujet mais pour finir parler aussi de cette actualité qui est vraiment politique rendez-nous à Kinshasa à faire 20 millions de dollars les députés Cessanga et Jean-Baptiste Kassekoua et d'ailleurs une LID comme risque en tout cas d'être invalidé par la commission spéciale il faut dire que les deux députés provinciaux Cessanga et Kassekoua risque en tout cas d'être invalidé par la commission spéciale temporaire mise en place à l'ensemble nationale au sujet de l'affaire 21 millions de dollars qui toucheraient les élites du peuple par mois depuis le début de cette année ces députés c'est les députés en tout cas nationales Nanou Memba au-dessus de la monsieur qui a conduit à la mise en place de cette commission qu'il a affirmé dans une interview accordée à la presse quinoise à en croire que ces deux collègues ont tenu des propos massongers il a dit je cite donc qu'elles ne pouvaient mettre en doute les allégations massongères car ils sont tous soupçonnés d'être aussi bénéficiaires le mal est si provoqué les deux collègues devraient faire une contre-campagne contre leur père donc il faut donc ce soit ces propos mais il faut préciser en tout cas que par ailleurs cette commission est composée de 26 membres ici de toutes les provinces donc les 26 provinces de la RDC elle débite les auditions les lundis prochains est-ce que pensez-vous qu'on peut arriver à invalider ces sangha et casse-côte pour avoir tenu ces propos parce qu'il faut rappeler que d'ailleurs cette révélation était venue de l'opposant Marte Fayoun qui avait révélé que les députés nationaux toucheraient voilà il faut les mettre en conditionnel 20 000 dollars comme émolument en fait cette affaire c'est une affaire pirement politique et moi je ne suis pas député mais en fait ces dossiers qui a suscité la curiosité de la communauté nationale tout le monde même moi-même que vous voyez j'ai été aussi surpris de cette affaire et s'il s'avérait que réellement les députés touchaient 21 000 qu'à c'est quoi ils se sentent à haut réseau si réellement ils touchaient cet argent ils ont raison de dénoncer parce qu'au moins aujourd'hui c'est comme si la richesse est partagée d'une manière inégale les uns sont les plus nantis les autres sont les moins nantis mais qu'à cela ne tienne est-ce que ce qu'ils ont dit est-il réel et si ce n'est pas réel est-ce que un honorable peut amener vraiment la population sur cette route-là un honorable qui se dit honorable avec son honorabilité est-ce que c'est vraiment digne d'aller propager des mensonges c'est pourquoi la commission d'abord c'est venu de messieurs Fayou le président qui s'est déclaré élire vous savez après que Fayou est prononcé ce sont des députés qui se sont appropriés l'affaire pour faire une propagande pour dire la vérité voilà c'est pourquoi on n'a attaqué de la vérité et si ça vère que c'est une vérité Dieu merci ils auraient déjà aidé la république à dénicher aussi des secrets ils n'ont voué mais cependant s'il s'avérait que c'est du mensonge en tout cas il va risquer être invalidé parce que vous nous rappelez que ça pourra créer des conflits encore politiques ça va 2023 approche monsieur dernièrement on a invalidé 5 députés dans l'Assemblée à cause de leur absenteïsme il n'y a pas eu de problème c'est conformément à les règlements d'ordre intérieur ce sont deux qui ont voté ce règlement d'ordre intérieur ce n'est pas moi c'est même non plus ce qu'il a dit merci beaucoup Georges nous sommes en tout cas à la fête de cette entreprise il reviendra prochainement nous attendons la commission qui débite le travail le lundi prochain merci Georges d'avoir été là le numéro de téléphone pour s'équiter oui nous allons encore vous mettre au courant de nos contacts téléphoniques bien sûr nous sommes plus 243 9 79 27 31 68 merci beaucoup c'est le numéro WhatsApp également je rappelle mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé aussi on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye bye